Aujourd'hui, nous allons parler du punk rock, troisième vague de rock contestataire dans la deuxième moitié des années 70 après le rock'n'roll dans les années 70 et le garage rock dans les années 60. A l'époque, les Clash et les Sex Pistols au Royaume-Uni et les Ramones aux Etats-Unis jouaient une musique issu du garage rock, surnommé plus tard Proto Punk. Ce punk rock fait partie d'un triangle avec le pop rock et le rock pro-passif où les trois genres s'opposent. Le pop rock est très populaire au contraire du punk et du prog. Le prog est très complexe au contraire du pop rock et du punk. Le punk rock naît donc de l'imaginaire de rockers qui veulent couper avec les tendances pop et prog. Leur musique est rapide et violente, leur chanson assez courte. Le jeu est simpliste et les paroles déchargent des messages tantôt politiques, tantôt anarchistes. C'est aussi les débuts du mouvement indépendantiste avec le fameux « Fais-le-toi-même » où on parle de l'enregistrement et du packaging des albums ou « Do-it-yourself » en anglais, très cher à certains punk qui n'aiment pas avoir une autorité au-dessus d'eux. La première vague du punk rock a été assez éphémère. En effet, des années 80 débarque le post-punk. Mais le punk rock a évolué sous la forme du punk hardcore dans les années 80, d'une part, du ska-punk et du psychoménie, l'élan rockabilly et punk rock, aussi dans les années 80, du folk-punk dans les années 90 et du pop-punk dans la deuxième moitié des années 90, d'autre part. Il y a aussi l'aurore punk, un shock-rock pour la scène punk, sachant que pour rappel le shock-rock est un rock marqué par des comportements choquants sur scène. Bref, le punk rock, c'est quelque chose. Comme dit avec le heavy metal dérivé du rock et qui a lui-même donné une multitude de styles, eh bien, il en est de même pour le punk rock. Le punk rock a aussi influencé le grunge, les mots, le rock indépendant et certains genres de metal tels que le trash metal ou le metalcore sont issus de fusion entre heavy metal et punk hardcore. Le punk hardcore a suffisant avec certains styles pour former le funkcore, le rapcore, le skacore, le… Ok j'arrête. Mais laissons-là ces dérivés du punk, nous en parlerons plus tard. Voyons plutôt les grands groupes pionniers du punk rock britannique des années 70. The Clash s'est formé en 76 au Royaume-Uni. Avec 10 ans de carrière sans actif, le groupe reste une sacrée référence. Tantôt influencé par le rockabilly américain et le reggae, son punk rock, commandité par les guitaristes et chanteurs Joe Strummer et Mike Jones, le bassiste Paul Simonon et plusieurs batteurs, est vraiment unique. Le premier album du groupe parait en 77, album éponyme contenant déjà le hit White Riot. En 78, 79, 80 et 82, paraissent Give Em Enough Rock, London Calling, Sadinista et Combat Rock, qui contient la fameuse chanson Should I Stay or Should I Go. Leur dernier sixième album, Cut The Crap, sort en 85. Clash a produit de très bonnes chansons telles que This Is Radio Clash et les autres que j'ai cité avant. Deux albums sortent du lot, le double album London Calling et le carrément triple album Sandinista. C'est la fin du groupe en 85 après les tensions et l'exclusion de Mike Jones. Joe Strummer a continué après The Clash dans une carrière solo composée de bandes sons de films et d'albums rock. Il est dessiné en 2002 alors que le groupe allait se reformer pour des tournées. Mike Jones a joué dans plusieurs groupes après son exclusion des Clash et a produit des albums entre autres les Libertines, un groupe de garage rock de la fin des années 90. Paul Simonon a collaboré avec des groupes aussi variés que The Verve, Blur et Gorillaz, issus de la Britpop. Le groupe a commencé en 75 et a sorti un unique album en 77, Nevermind the Bullocks, Here's the Sex Pistols, avant de s'arrêter en 78. Originaire du Royaume-Uni, ce groupe, précurseur du punk rock anarchique ou anarcho-punk, a très souvent eu des problèmes avec les autorités. Son titre, God Save The Queen, étant considéré anti-monarchique, obligeant le groupe à jouer dans des caves. Les membres étaient le guitariste Steve Jones, le batteur Paul Cook et le chanteur Johnny Rotten. Le bassiste Silvicius remplace Glenn Matlock, et alors qu'après la fin du groupe Silvicius meurt en 79, les autres membres se sont reformés en quelques occasions, avec leur bassiste original. Les Stranglers, c'est une grande histoire qui dure depuis bientôt 42 ans. Je parle de grande histoire, parce que contrairement à leurs collègues du punk rock, les Stranglers ont eu une sacrée longévité. 3 ans pour les Sex Pistols, une décennie pour les Clash. Aux Etats-Unis, les Ramones se sont arrêtés tôt aussi, en 96, après 22 ans de carrière. Les Stranglers, je ne vais pas trop en parler, parce que normalement je vais les voir en fin d'année. Ce sera l'occasion d'explorer leur carrière dans son ensemble, dans un épisode de Back On. Ce qu'il faut savoir des Stranglers, c'est que c'est un groupe franco-britanique formé en 74 par le bassiste et chanteur Jean-Jacques Burnet, le batteur Jet Black, qui a 10 ans de plus que ses collègues et est donc aujourd'hui âgé de 74 ans, et enfin le guitariste-chanteur Hugh Cornwell. L'an suivant, le clavieriste Dave Greenfield les rejoint, et après de nombreux changements, l'actuel guitariste et chanteur est Bass Ward, le petit jeune du groupe duo de ses 51 ans. Les Stranglers ont largement évolué par rapport au punk rock de leur début, influençant les tonnes de groupes. D'ailleurs, s'il y a bien une chose qui différencie ce groupe des autres groupes de punk, c'est que ces musiciens savent vraiment jouer. Je veux dire, les Clash, les Sex Pistols, ils jouaient bien, mais ils n'ont pas eu une vraie éducation musicale comme la plupart des groupes de l'époque, le solfège, tout ça. Par contre, c'était le cas des Stranglers, et ça se ressent largement dans leur musique, qui est plus élaborée que la moyenne. Et d'où la présence du clavier aussi, contrairement à la plupart des groupes de punk de l'époque. De plus, les musiques du groupe dépassent souvent les 3 minutes du punk rock. Bref, les Stranglers c'est bien, et on en reparlera bientôt. The Damned, l'un des premiers groupes britanniques de punk rock, est aussi le groupe qui a influencé le rock gothique de Joy Division et The Cure. Le groupe a réalisé 10 albums studio de Dame 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 en 1977 à So Who's Paranoid en 2008. The Damned, trop méconnu sauf par les puristes du punk rock des origines, est néanmoins une sacrée référence. Si la carrière de Billy Idol a souvent sillonné entre punk et hard rock, il n'empêche que c'est une personnalité du punk rock britannique. Il a commencé comme guitariste dans les groupes de punk rock Siouxsie & Benchies en 1976 et Generation X en 1977. En 1981, le groupe se sépare et Billy Idol part aux Etats-Unis entamer une car solo pleine de succès jusqu'à 1993. Le registre de Billy Idol est en effet sur ses 4 premiers albums un hard rock teinté de punk, et en 1993, sur Cyberpunk, il s'essaye un rock très électronique, désavoué par ses fans. Il joue dans des films dans les années 90 et là, pour la petite anecdote, était à deux doigts de jouer le méchant Terminator dans Terminator 2 face à Arnold Schwarzenegger. Malheureusement, un accident de moto le clou au lit pendant 6 mots. Il fait son retour en 2005 sur la scène rock, avec son style hard rock punk rock, avec son 6ème album, David's Playground. Et ont encore suivi 9 ans avant qu'il ne revienne avec son 7ème album, Kings and Queens of the Underground, qui est d'ailleurs un très bon album. En juin 2015, il était au Hellfest avec bon nombre de hard rockers, de métalleux et de groupes de punk. Voilà qui conclut cette vidéo sur le punk rock britannique. C'est un genre qui s'est largement développé par la suite aux Etats-Unis, mais nous reparlerons du genre dans cette première série de vidéos Learn Rock. Je vous dis à mercredi, et vous souhaite en attendant une bonne semaine à tous. Abonnez-vous et partagez les vidéos. Abonnez-vous !